La douzaine d'expressions Thème Barbier Barbier Un barbier est un professionnel spécialisé dans l'entretien et la coupe des cheveux, de la barbe et parfois même des poils du corps. Les barbiers sont formés pour offrir des services de soins capillaires et de rasage, notamment la taille et le stylisme des barbes, des moustaches et des cheveux. Traditionnellement, les barbiers offraient également des services de rasage à l'ancienne à l'aide de rasoirs droits, mais de nos jours, ils fournissent une gamme de soins modernes pour répondre aux besoins et aux préférences de leurs clients en matière de style et d'apparence personnelle. 1. Rire jaune comme un barbier Cette expression signifie rire d'une manière forcée ou contrainte. Elle fait référence à l'image d'un barbier dont le visage est jaune en raison de son contact fréquent avec des produits chimiques utilisés dans son métier. Exemple Sa blague était tellement mauvaise que j'ai ri jaune comme un barbier. Face à l'humour déplacé, elle a ri jaune comme un barbier. 2. Être rasé de près comme un barbier Cette expression signifie être parfaitement rasé, sans aucun poil visible sur le visage. Elle fait allusion à la précision et à l'habileté des barbiers dans leur travail. Exemple Il se rase tous les jours, il est toujours rasé de près comme un barbier. Elle est sortie de chez le barbier avec un visage rasé de près comme un barbier. 3. Casser les pieds d'un barbier Cette expression signifie importuner ou ennuyer quelqu'un de manière excessive. Elle fait allusion à l'idée que même un barbier, qui est habitué à manipuler des lames tranchantes près du visage des clients, peut être agacé si on le dérange constamment. Exemple Arrête de me casser les pieds comme si j'étais un barbier occupé. Le client insistant a fini par casser les pieds au barbier qui essayait de terminer son travail. 4. Passer chez le barbier Cette expression signifie se rendre chez un barbier pour se faire tailler la barbe ou se faire raser. Elle fait référence à l'action spécifique de visiter un barbier pour des soins de la barbe ou du visage. Exemple Je dois passer chez le barbier pour entretenir ma barbe. Il a prévu de passer chez le barbier avant son rendez-vous important. 5. Avoir la conversation d'un barbier Cette expression signifie avoir une conversation légère ou superficielle, souvent en parlant de sujets sans grande importance. Elle fait référence à la pratique des barbiers de converser avec leurs clients pendant qu'ils travaillent. Exemple Pendant le trajet en taxi, ils ont eu une conversation d'un barbier sur la météo et le sport. Lors de la réunion informelle, ils ont eu une conversation d'un barbier sur les vacances et les loisirs. 6. Avoir la main d'un barbier habile Cette expression signifie être adroit ou habile dans un domaine spécifique. Elle fait allusion à la dextérité et à la précision des barbiers lorsqu'ils manipulent les rasoirs et les ciseaux. Exemple Elle a la main d'un barbier habile en cuisine, elle prépare des plats complexes avec facilité. Le couturier a la main d'un barbier habile, ses coutures sont impeccables. 7. Filer à l'anglaise comme un barbier Cette expression signifie partir discrètement, sans faire de bruit ou attirer l'attention. Elle fait référence à l'idée que les barbiers, tout en travaillant près du visage de leurs clients, doivent faire preuve de délicatesse et de discrétion. Exemple Ne voulant pas déranger, il a filé à l'anglaise comme un barbier lors de la réunion. Après avoir récolté les informations nécessaires, l'espion est parti à l'anglaise comme un barbier. 8. Parler comme un barbier Cette expression signifie parler beaucoup, rapidement et de manière bavarde. Elle fait allusion à l'idée que les barbiers étaient autrefois réputés pour leur habitude de bavarder pendant qu'ils travaillaient. Exemple Elle parle comme un barbier, elle n'arrête pas de raconter des histoires. Les enfants étaient excités et parlaient comme des barbiers lors de leur journée à l'extérieur. 9. Vivre au jour le jour, barbier de son menton Cette expression signifie vivre sans se soucier de l'avenir, prendre chaque jour comme il vient. Elle fait allusion à l'image d'un barbier qui se concentre uniquement sur la tâche présente, en prenant soin de son propre menton. Exemple Depuis qu'il a perdu son emploi, il vit au jour le jour, barbier de son menton. Elle a décidé de laisser derrière elle ses soucis et de vivre au jour le jour, barbier de son menton. 10. Faire barbier Cette expression signifie faire le travail d'un barbier, c'est-à-dire réaliser une tâche de manière précise et soignée. Elle fait référence à l'habileté requise pour manipuler les rasoirs et les ciseaux lors d'une coupe de cheveux ou d'une taille de barbe. Exemple Il a décidé de faire barbier et de se raser la barbe lui-même. Elle a appris à faire barbier et peut maintenant tailler la barbe de son mari. 11. Changer de barbier Cette expression signifie changer de méthode ou d'approche dans une situation donnée. Elle fait allusion à l'action de changer de barbier pour obtenir un résultat différent ou une nouvelle perspective. Exemple Face à l'échec, il a décidé de changer de barbier et d'essayer une approche différente. Pour résoudre le problème, il a réalisé qu'il devait changer de barbier et trouver une nouvelle solution. 12. Prendre le temps comme un barbier Cette expression signifie prendre son temps pour faire quelque chose, sans se précipiter. Elle fait référence à l'idée que les barbiers doivent être patients et méticuleux dans leur travail pour obtenir un résultat satisfaisant. Exemple Lorsqu'il écrit, il prend le temps comme un barbier pour choisir ses mots avec soin. Elle a pris le temps comme un barbier pour réaliser une peinture détaillée. Pour essayer d'illustrer les expressions que nous venons de réviser, nous allons écouter une histoire qui contient la plupart d'entre elles. L'histoire en elle-même n'est pas très importante. L'important, c'est d'essayer de comprendre les nuances qui distinguent ces expressions. Dans une petite ville, vivait un homme nommé Victor, reconnu pour son sens de l'humour particulier. Les gens disaient souvent qu'il pouvait rire jaune comme un barbier, car ses blagues étaient parfois si subtiles que seuls quelques-uns les comprenaient. Victor aimait également prendre soin de son apparence et se faire raser de près comme un barbier. Il passait régulièrement chez le barbier du coin, où il avait la chance de bénéficier de la main d'un barbier habile. Un jour, alors qu'il se promenait en ville, Victor rencontra son ami Charles. Ils commencèrent à discuter de tout et de rien, ayant la conversation d'un barbier, échangeant des anecdotes amusantes sur leurs expériences du quotidien. Victor avoua qu'il vivait au jour le jour, barbier de son menton, sans trop se soucier de l'avenir. Pendant ce temps, une petite foule s'était rassemblée autour d'eux, riant jaune comme un barbier en entendant leurs échanges comiques. Charles décida de faire barbier en proposant un défi à Victor. Il devait filer à l'anglaise comme un barbier jusqu'à l'autre bout de la place, puis revenir tout en continuant à parler comme un barbier sans perdre le fil de la conversation. Victor accepta le défi avec enthousiasme. Il prit le temps comme un barbier pour s'échauffer mentalement, puis commença à parler rapidement et de manière ludique, tout en se déplaçant habilement à travers la foule. Les gens éclatèrent de rire en le voyant accomplir le défi avec succès, démontrant qu'il pouvait jongler entre l'humour et l'action comme un véritable barbier du divertissement. Après cette performance hilarante, Victor et Charles décidèrent de changer de barbier en se dirigeant vers un café voisin pour reprendre leur souffle. Ils continuèrent à échanger des histoires amusantes, mettant en lumière que la vie pouvait être une aventure où l'humour et l'insouciance jouaient un rôle essentiel. Avez-vous aimé la vidéo ? Si oui, mettez un pouce vers le haut. Cela aidera la chaîne et aidera les autres à la trouver. Nous ajoutons plusieurs nouvelles vidéos quotidiennement. Abonnez-vous pour ne rien manquer. Abonnez-vous ? Abonnez-vous ! Générique Sous-titrage FR ?